Musique Dans Home Cinema, j'ai le plaisir de recevoir une star planétaire, Viggo Mortensen. Viggo Mortensen, c'est bien sûr Hagorn dans la saga du Seigneur des Anneaux, mais c'est aussi le père protecteur dans La Route, l'idéaliste dans Captain Fantastic, le chauffeur bourru de Green Book, le comédien fétiche du réalisateur David Cronenberg et aujourd'hui le réalisateur, compositeur et comédien de son deuxième long métrage, The Dead Don't Hurt. Viggo Mortensen, c'est un grand honneur d'avoir la possibilité de vous rencontrer. Je vais m'alternater en français et en anglais, parce que je sais que vous parlez français, vous parlez 9 langues. Bien sûr, vous êtes acteur, vous savez que vous connaissez beaucoup de films. Depuis quelques années, vous avez fait votre repas vers la mise en scène. Vous avez fait un premier film, Falling, qui est un film assez personnel. Et là, vous êtes dans un deuxième film, The Dead Don't Hurt. J'aimerais savoir, Viggo, quand est-ce que vous avez voulu faire ce film ? Comment ça s'est passé et quel est le germe de ce film ? Moi, c'est une histoire que j'ai créée pendant la pandémie. Covid, j'étais chez moi, je ne pouvais pas aller très loin. Puis j'ai essayé de trouver le financement pour ce film. Ça m'a pris deux ans. Même avec votre nom attaché, c'est compliqué de trouver un financement de cinéma. Je crois que si on veut garder un peu de liberté, de contrôle créatif, avec une histoire originale, c'est difficile. Aujourd'hui, c'est pour le cinéma indépendant. Mais à la fin, j'ai eu de la chance et on a trouvé l'argent au Mexique. La condition, c'était de trouver des acteurs acceptables pour eux, et surtout le personnage Viviane. What did you go to San Francisco ? To see the end of the world. This is it ? The place you chose of all the places you have seen. No flowers, no garden at all. You live like a dog. A happy dog. You have to tell me what you want me to plant your trees. You're still a dog. Vous connaissez dans certains films qui sont des films forcément où la figure du mal virile est quand même très présente. Et là, il y a l'humanisme, la brèche que vous cherchez dans vos personnages. Des éclats de violence et l'humanité, en fait. Est-ce que ce film est une contraction de votre travail en tant qu'acteur ? Peut-être, je ne sais pas. Il y a aussi la... Bon, ça m'intéresse comme spectateur aussi, et lecteur. J'aime des histoires, comme j'avais dit avant, où il y a des obstacles, des défis. J'aime les voyages vers une solution, un apprentissage pour le personnage. Et l'être humain dans la nature, de temps en temps contre la nature, ou avec la nature. Nous cherchons des hommes d'honneur, qui veulent faire une guerre pour sauver l'Union. Ce n'est pas votre problème, ce n'est pas votre pays. C'est le bon truc de faire. Nous avons une vie ensemble maintenant. C'est le début. Ce que je voulais faire, ce n'était pas de réinventer le western. Je voulais faire un film qui était dans la tradition du western classique, du meilleur du western classique. Ça veut dire le travail d'Anthony Mann, ou Bud Beddocker, Howard Hawks, surtout. Je voulais voir les personnages dans la nature, dans les paysages, les détails des maisons, des vêtements, tout. Que ce soit historiquement correct, crédible, bien écrit et efficacement réalisé. Nous sommes une communauté d'un purge, je veux le garder ici. Oh, merde. Je cherche l'emploi. Dut ! Pourquoi ? Il y a une volonté d'en faire quelque chose de différent. Ne puisse que mettre au centre le personnage de Viviane, donc interprétée par Viviane. C'est ça qui est différent à presque tous les films de western classique de ce genre. C'est qu'elle est au centre, une femme complexe, qui n'est ni une... She's not like a prostitute with a heart of gold or a superhero. Non, she's just a woman. She's a normal woman, but independent and stubborn and all these things. Mais une femme de l'époque, de son époque, de ce moment historique. Et surtout, la différence, c'est que quand il parle pour participer à la guerre, disons, masculine, on reste avec elle. Fine Sunday for gardening, ain't it ? Shall I help you spread it ? I can do it myself. Of course you can. J'avais besoin d'une actrice qui pouvait s'exprimer sans des mots, avec une émotion. You know, there's never with her, I find, even if it's unexpected what she might do in one take or in another, it's never false. It's always completely, complete commitment. And she also has a quality that I had seen in her work that I can feel. And I know that she's thinking, I know that she's feeling things. It comes through her skin, it comes through her eyes. It's, that she transmits so much. Also, when she's not speaking, with words and without, to be able to do this successfully and have it work in the movie, and to be able to hold on a shot like that a long time without it being boring, a lot has to be happening. And you need someone like her. I don't know if there's anybody else like her. I can't imagine anybody else doing what she did. Just wanted to make sure you got home safe, ma'am. I am fine, Mr. Jeffries. You compose the music, and so it's a very musical movie, in a way, because the music is very present in the film, it articulates, even the editing. Like I had done with my first film, as a director, Falling. I composed and recorded a lot of music before the film. and it seemed like an intuitive, but it helped me a lot for the filming and the filming of the film. There were some scenes, and especially some transitions, from one time to another. where I knew that the music would help me to make the transitions. How was your work? Not what I expected. How was yours? How was yours? The idea of creating films. Or by the contact of the actors in scene who gave you the virus. The virus of the realization. Of course I think your collaboration with Cronenberg. It's alright, do you think we know each other? You tell me. pourquoi est-ce que vous vous dites je vais faire des films avec toutes les difficultés que ça peut comporter dans les histoires et dans le travail collectif de faire du cinéma j'aime beaucoup même si c'est désagréable temps en temps j'aime les obstacles j'aime la difficulté pour les personnages pour raconter l'histoire même les films qui m'intéressent ce sont des histoires où il se passe quelque chose inattendu qui devient un obstacle how the hell do you find me here nice guy depuis de mon début comme comédien au cinéma j'étais toujours intéressé au travail collectif je comprends que faire du cinéma c'est pas seulement question de mon travail comme comme acteur c'est ça comme je le vois il ya des acteurs qui s'occupent seulement de son rôle mais ils font du bon travail temps en temps et ça marche mais pour moi personnellement j'ai été toujours intéressé au voyage de du scénario à l'écran et j'ai toujours peut-être attention j'ai fait attention à à le travail du photographe du de tous les départements parce que ça m'intéresse comment faire un film et j'ai eu de la chance j'ai travaillé avec pas seulement Cronenberg mais Jane Campion et Alessandra Lange pour Matt Ross pour Captain Fantastic what kind of crazy person celebrates Noam Chomsky's birthday like it's some kind of official holiday why can't we celebrate christmas like the rest of the entire world you would prefer to celebrate a magical fictitious elf instead of a living humanitarian who's done so much to promote human rights and understand au début ma carrière j'avais l'impression que c'était formidable faire du cinéma c'est tranquille on est bien préparé c'est presque facile c'était une idée de tromper fallacieuse enfin c'était comme ça c'est parce que vous êtes investi et vous avez privilégié beaucoup il me semble beaucoup vos vos compagnonnages d'acteurs quand vous étiez acteurs quand vous étiez acteurs quand vous êtes toujours acteurs d'ailleurs avec des réalisateurs très très investi ça va de Cronenberg à Alessandro Alonso ça va c'est très différent c'est très très intense et 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 très très inquiet vision et c'est ce qui prend? c'est que tu ? ce qui c'est que c'est ça ? tout te dit le enjoyed 30 ans il a bien 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 plus ça il a bien la vie et c'est Just beat it. Si ils connaissent ce qu'ils veulent, le problème c'est comment faire ça. Et ceux qui sont intelligents acceptent leur aide, cherchent leur aide. Les gens qui ne sont pas intelligents disent « je sais tout, c'est juste comme ça. Et peut-être qu'ils font un bon film, mais je pense que c'est encore mieux qu'ils acceptent des suggestions d'autres personnes. » J'aimerais savoir, de tout votre parcours, vous faites des films depuis les années 80, je crois. Vous avez comme ça ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'aimerais savoir, de tout votre parcours, vous faites des films depuis les années 80, 80, je crois. Vous avez commencé dans les années 80. 82, oui. J'aimerais savoir quel est le metteur en scène qui vous a le plus appris sur le métier de cinéaste ? Je ne sais pas, c'est une combinaison. Évidemment, j'ai travaillé quatre fois avec Cronenberg, mais j'ai travaillé deux fois avec un réalisateur complètement différent, Lysanne Wallensohn. J'ai appris des femmes, Anna Pieterwald, en Argentine, même si j'ai seulement fait un film avec elle, un film avec Jane Campion. Peat Farrelly aussi. J'ai appris beaucoup de choses, plein de choses de lui. Matt Ross, Captain Fantastic. C'est organisé, bien préparé. Et Peter Jackson, you know, the whole experience of making The Lord of the Rings was like an incredible, huge, crazy film school. à la fin. Tout ce n'est plus. de vous, c'est que ce n'est pas la trinket que vous gârie. Je ne veux rien. C'est plus. C'est plus. Je peux éviter d'avoir vu si j'ai vécu, mais à l'enverter à l'enverter à l'enverter, c'est plus cher. C'est plus cher. C'est plus ? C'est plus, c'est plus ? C'est plus, c'est plus ? C'est plus. Je sais plus. C'est plus, et son équipe solve beaucoup de problèmes logistiques, physiques et film-making problèmes. C'est comme, ok, il y a toujours une façon si vous travaillez ensemble. Et ce groupe de gens, des milliers de gens... Il n'y avait pas un grand film business en New Zealand. Il n'y avait pas un film business, mais pas vraiment comme il s'est devenu maintenant. Frodo? Il est en train de dormir. Où est le ring? C'est parti! Frodo! Je vous promets de protéger vous. Vous pouvez me protéger de vous-même? Ils sont passionnés, non? Oui, ils étaient vraiment intéressés, mais il y avait beaucoup d'experience des gens dans l'équipe en début. Mais dans le processus de deux ans, ces gens devenaient des experts à beaucoup de choses. Et c'était un school de film. Nous étions tous les étudiants de Peter Jackson et de son équipe. Et il était aussi un étudiant, en faisant des choses, en faisant des problèmes. Allons-y! 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 Bienvenue! 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 Bienvenue. Bienvenue! C'était probablement le premier film que j'ai fait où je n'ai pas été coupé. J'ai fait quelques autres films et les scènes ne sont pas en fait. Au moins que j'ai fait un film d'un student. film I did but that's it thank you very much good luck with your second film and can't wait to see the star one I'm glad you want to see it now c'est beau c'est cri et crépitement cette semaine dans les salles un seul mot d'ordre il est temps de mettre fin au désordre le commissaire à la santé de la commission européenne est accusé de compromission avec le lobby du tabac monsieur dali avez-vous accepté 60 millions d'euros pour assouplir votre directive monsieur le président il dit que monsieur dali n'a pas répondu aux critères du code de conduite des commissaires européens mais quels critères exactement la commission doit rendre les comptes au parlement et barozo je suis désolé il doit respecter la règle comme tout le monde qui êtes vous monsieur josé beauvais ah oui c'est vous c'est terrifiant votre populisme souvenez-vous en mars 2016 le parlement européen disait non josé beauvais en tête les députés s'affranchissaient des pressions exercées par le lobby du tabac qui mieux que bully laners pour incarner le célèbre syndicaliste moustachu legend says a plan to human live side by side impossible is that may seem why do they hunt her she is smarter than most the elders did not tell us everything about this world bend for your king apes hunt humans plusieurs générations après le règne de césar les singes ont définitivement pris le pouvoir les humains ont régressé à l'état sauvage et vivent dans l'ombre mais le combat qui les oppose aux primates a repris de plus belle attisée par un nouveau chef tyrannique tu restes deux places c'est soit avec un toxico qui a brûlé son matelas ou un jutant qui a décapité un mec capitaine flamme ou aïe lamber vous pouvez aussi vous tourner vers la religion abysséras et musulmans alors ça en revanche il faut pas le dire c'est quoi ton prénom mon prénom c'est l'armada moi je suis en armada ça va boumoustapha et quand tu arrives tu dis salam alaikum salam alaikum salam quoi c'est des trucs de juif ça c'était gris gris quand daniel doit troquer son appart de luxe contre une cellule de 9 mètres carrés du jour au lendemain la chute est brutale un séisme qui permet cependant à grégory bout de boule de jeter un regard caustique sur notre société